alors ce que je vais faire je vais d'abord dessiner les yeux et oui on commence par les yeux les yeux pour celle ci ce sont je vais déjà commencer à tracer le niveau des yeux alors ça va être deux formes ovales la dimension va être plus large parce que son expression est normale elle est calme elle est ni énervée ni émerveillée ni furieuse et juste ici en fait je dessine un trait pour placer les cils je repasserai après avec le le feutre noir je dessine la pupille je place l'éclat de la lumière je gomme ce qui dépasse alors ici j'élargis le trait je fais pareil pour ça pour l'oeil gauche et j'ajoute des cils en fait c'est le coloriage qui fait qui fait de la différence en fait qui fait ressortir qui fait mieux ressortir l'oeil c'est quand on va ajouter ce dégradé de couleur et ici j'accentue sur le coin et je dessine les cils 1,2 et 3 1,2 et 3 je peux faire je peux en faire que deux alors alors ce qu'il y a c'est que dans le visage du manga vous avez les yeux qui sont beaucoup plus imposants et ce qui va rester si je vais diviser le visage en deux je vais prendre toute cette partie là qui va être pour le front et les yeux et cette partie qui reste et bien ce sera le menton et entre les deux je place le nez juste un trait et la bouche voilà la bouche est trop petite le nez pareil j'essaye d'accentuer justement juste un tout petit peu avec un petit trait la lèvre inférieure et par contre le menton ce n'est pas comme un menton qu'on dessine d'habitude mais c'est vraiment une pointe on dirait et je viens ici je laisse un petit espace et je ferme le visage alors au niveau des oreilles je me place toujours à l'extrémité de l'oeil et je descends légèrement vers le nez et je dessine l'oreille j'essaye de la rendre un peu plus courte sinon ça va faire des oreilles un peu bizarres pareil pour l'autre côté c'est pas évident de dessiner debout mais bon je vais faire de mon mieux voilà alors je vais la colorier aussi pour vous montrer qu'avec un peu de coloriage on peut faire ressortir je veux dire le le teint du visage et les traits aussi je vais gommer les lignes de rappeur le trait aussi et alors pour le coup le coup je viens de ce côté-ci et j'ai juste à dessiner une petite courbe un peu allongée voilà qui va me représenter le coup de la chair de moisse ici pareil au même niveau ici je m'arrête là voilà voilà alors pour les cheveux les cheveux c'est pas très compliqué de représenter les cheveux d'une fille manga c'est juste en fait préciser les mèches ah oui ici c'est pas la peine je mettrai pas les sourcils des fois on peut ne pas les dessiner alors des mèches en fait en désordre mais dans un mouvement un peu comment je vais dire ça plus écartés voilà alors généralement elles ont des grosses têtes et là je peux dessiner déjà des traits de direction des mèches et puis après je reprendrai par-dessus et j'apprécie juste le trait voilà voilà je reprends par-dessus j'ai déjà fait ce trait là et je viens juste ici j'élargis un peu et par contre je garde des pointes en fait généralement elles ont des mèches en pointe j'exagère un peu en envoyant vers les côtés les mèches en fait elles ont toujours les cheveux en mouvement et voilà voilà alors donc ce que je vais faire d'abord je vais repasser avec le feutre noir alors ce que je vais faire je vais faire le contour maintenant ah oui mais je vais colorier l'oeil à la hausse et c'est pas pratique de dessiner debout je vous assure parce que si je m'assois vous allez voir que mes cheveux que ma tête c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ici je mets le petit trait et je fais le contour c'est bon c'est bon c'est bon de toutes les mèches c'est bon c'est bon alors quand vous avez des grosses mèches comme ça vous ajoutez juste un petit trait comme ça et ça donne un peu plus de charme ici je lui avais mis une petite fleur là je vais laisser comme ça un peu en désordre et voilà je vais pas repasser avec du noir sur la bouche parce que sinon ça va lui donner trop de contraste et en fait ce qui est joli chez les mangas c'est leur petite bouche toute rose comme ça ou carrément des fois ils ont juste un dégé très tout fin donc maintenant je vais passer à la couleur je me trompe toujours j'ai les mains un peu sales j'espère que je vais pas me mettre des taches alors ce qu'il y a c'est que je vais mettre une couleur pour les yeux et je vais choisir déjà je vais colorier le noir de la pupille et je vais venir par ici comme je vous ai dit tout à l'heure pour adoucir le contraste le noir du feutre je vais repasser avec un bleu légèrement foncé pour pouvoir colorier avec un bleu plus clair et avoir une sorte de transition entre les deux alors si je veux encore ajouter un peu d'éclat je laisse une zone légèrement blanche je repasse ici pareil je laisse une zone ici blanche ok et je reprends avec mon bleu plus clair je vais prendre un autre bleu celui ci peut-être oui 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 voilà et avec un bleu plus clair je reprends par dessus c'est pour créer des nuances entre les deux avec le feutre c'est pas facile avec le crayon de couleur on voit pas le contraste entre les deux tons et puis après je vais repasser avec un crayon de couleur pour adoucir les deux couleurs pour les fusionner entre elles alors ce qu'il ya c'est que je vais ajouter du noir maintenant pour créer l'ombre en fait qu'il ya en dessous de la paupière et je vais le faire descendre jusqu'ici la moitié de l'oeil et ça ça va donner en fait une impression d'un oeil qui brille je sais pas si vous voyez bien voilà 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 alors avec un autre bleu avec un autre bleu je vais dessiner les traits pour ajouter un peu de un peu de détails je suis pas obligé vous n'êtes pas obligé mais ça donne toujours bien alors je vais repasser avec un feutre tout fin je vais juste mettre le bas de la lèvre et alors bien entendu après je vais gommer parce que là c'est gris c'est pas blanc mais bon je vais gommer après là je vais vite pour ne pas trop tarder sur le détail j'efface un peu le crayon pour donner un trait plus clair et plus propre ça c'était normalement un truc de maquillage oh Ok, maintenant, passons au coloriage du visage, ce que je vais faire, je vais faire le contour du visage pour adoucir ce trait noir. C'est une couleur un peu beige qui reste un peu dans les tons de la couleur de peau. Ça, c'est au cas où vous ne voulez pas tout colorier, donc on peut faire que les petits détails et c'est ce qui va nous faire la différence et ressortir le volume. Je fais la même chose pour les oreilles. Ok, alors je peux aussi passer par ici avec cette orange si je veux encore rentrer dans les détails et donner plus de ressemblances, je veux dire, pour qu'elle se rapproche un petit peu à un dessin légèrement réaliste. Donc, ce que je vais faire, je prends le crayon de couleur beige et rose. Je vais déjà passer sur la bouche. Je vais déjà gommer le crayon parce que sinon, je n'aurai pas un joli rose. Oh, je vais tracer ici avec le rose, pardon. C'est une toute petite bouche. Et alors, en dessous de l'œil, je vais mettre un papier pour ne pas avoir, parce que c'est un carton et il n'est pas assez lisse, donc forcément, je vais avoir peut-être des petites imperfections au niveau du coloriage. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais repasser avec un peu de rose en dessous de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à voir, des bêches. D'accord. Bon, je vais terminer avec ça, déjà, pour avoir la même tonalité. Alors, quand je vois que c'est fade, je prends un autre rose et je repasse par-dessus. Ça, c'est avec des prismacolores. Très chouette. Ça donne un très bon rendu, très riche en pigments. Alors, ce que je vais faire, je vais adoucir alors ce rose en prenant une teinte un peu plus claire et diluer un peu les contours. Alors, je repasse sur les bords avec presque la même teinte, mais un peu plus claire. Et voilà. Je repasse de nouveau sur mon trait pour donner un peu de relief, de dégradé, de volume. Et ici, aussi, je repasse en dessous pour donner un peu d'ombre. Et alors, en dessous des mèches aussi, je termine pas tout parce que, bon, comme je veux pas vous retenir longtemps, je fais la même chose. En dessous des mèches, je repasse un peu pour donner cet aspect d'ombre. Voilà. Pareil. Mon trait peut être épais comme il peut être fin. Au plus, il va être épais. Au plus, on a l'impression que la mèche, elle est un peu surélevée par rapport à la peau, au front. Et si le trait est fin, c'est que la mèche est juste au-dessus du front. Ok. Alors, et là, comme je disais tout à l'heure, je peux repasser ici, avec le contour, faire légèrement le contour d'un côté de l'œil. Et avec une estampe, si je l'avais trouvée, vous adoucissez le trait. Ok. Alors, qu'est-ce que... Oui, les cheveux. Les cheveux, ce que je vais faire, je vais repasser en dessous du trait noir et l'adoucir avec une teinte aussi foncée, mais légèrement plus claire. Et puis après, reprendre une couleur encore plus claire que le brun et repasser par-dessus pour adoucir et donner cette impression de cheveux châtains ou blancs. Je ne vais pas tout faire. Je le terminerai après et mettrai la photo peut-être sur Twitter ou Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube ou bien visiter mon blog pour en apprendre davantage. Il y a pas mal d'articles super intéressants sur les matières comme le dessin, la peinture, le scrapbooking, l'art journal. Enfin, il y a pas mal vraiment de chouettes choses. Alors, le blog, c'est art-et-tuto.com Et ma chaîne YouTube, c'est Sam Atelier avec un S. Donc, alors, avec une couleur plus claire, je repasse par-dessus avec des traits, je dessine les mèches. Et avec un crayon de couleur, après, j'adoucis le tout. N'oubliez pas de partager sur Twitter ou bien avec vos abonnés pour qu'ils profitent de ce tuto. Là, vous avez eu les yeux avec le portrait. Donc, je disais, après, je vous ferai un autre tuto pour vous expliquer comment on fait pour ressortir la brillance du cheveu parce que j'ai les mangas. Ils ont quand même des cheveux, comment on va dire ça, en aplats, mais on représente un sort de zigzag comme ça pour faire ressortir le volume de la tête et la brillance et pour donner cette petite touche d'originalité. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup aussi à vous tous. Merci d'être restés jusqu'ici parce que moi, je pense que ça a été quand même un petit peu long, mais je pense que c'était aussi un peu intéressant parce que, bon, passer des yeux au portrait, c'est vrai que ça prend du temps, mais j'espère que ça a été vraiment instructif pour vous et n'oubliez pas aussi d'aller visiter ma chaîne YouTube et mon blog. Entre-temps, je vous dis merci, 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 un gros bisou et portez-vous bien et très bonne fin de soirée. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501